salut à tous content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo youtube il fait encore super beau en bretagne c'est dingue quand même cette année bon par contre c'est un petit peu moins dingue au niveau de la pluie parce que voilà c'est un petit peu sec mais en tout cas aujourd'hui on va pouvoir parler des semis qu'on va faire au mois de juin au potager voilà c'est pas parce que c'est l'été qu'il y a plus de semis à faire on peut encore faire beaucoup de choses au mois de juin et je vais vous montrer les différents types de semis qu'on peut qu'on tout à fait la pleine période pour faire ses semis de haricots ou même les planter directement en terre soit vous pouvez les commencer en pot comme ça alors c'est un petit peu tard pour les commencer ça aurait été mieux de les faire on met en pot pour gagner un petit peu de temps là on va pouvoir les semer directement en pleine terre alors moi je les espace de 4 5 cm ou en poquet de 3 4 graines et alors pour les haricots blue yield on va avoir différentes variétés ceux là vont être grimpants mais on peut aussi avoir des haricots nains comme ceux là qu'on se donnera directement aussi sans structure par contre en pleine terre voilà il ya pas mal de semis à faire je vous en montrer différents là on peut également relancer du fenouil donc ça c'est du fenouil qu'on récoltera à la fin de l'été voire au début de l'automne c'est pareil pour je sais pas si vous aimez mais en tout cas ça c'est excellent à faire c'est les choux chinois donc ça c'est du choux pezai mais j'ai du choux tatsoi aussi donc cela on va les démarrer en semis donc j'ai utilisé plutôt une paque alvéolée comme celle ci où je vais mettre une à deux graines par emplacement puis on les replantera quand ils auront quatre cinq belles feuilles au potager et donc là on va être sur des on va les planter entre juin et juillet et on récoltera sur septembre octobre donc ça c'est parfait pour faire des petits des petits walk ou des choses comme ça donc là ce que je montre ça c'est le tatsoi comme chaque mois c'est intéressant aussi de relancer des vêtus donc là j'ai de la red ball et puis aussi je vais relancer de la cressonnette marocaine voilà elle est là la cressonnette marocaine donc ça c'est pas assez alors je n'ai pas fait en mai du coup voilà j'ai un petit trou au niveau des laitues mais voilà on a encore sur de la récolte de laitues qui ont été semés en mars avril mars avril et là ça va permettre de récolter soit des laitues sur le mois de septembre donc voilà pas oublier de refaire un petit semis alors on n'en lance pas 50 juste une petite vingtaine c'est suffisant donc je vais faire 10 de chaque variété ce qu'on peut semer encore actuellement c'est les navets donc ça c'est les navets à coller violet donc là on les somme entre juin et juillet donc se mis en pleine terre on creuse un petit sillon puis derrière on va recouvrir de quelques millimètres de graines bien arrosé pour la levée si vous avez des altistes vous pouvez éventuellement mettre un filet sur vous par dessus vos plans et là on va être sur une récolte aussi au début de l'automne donc voilà on va être sur une récolte en octobre à peu près octobre novembre et donc ça ce sera parfait pour nos petits nos petits plats d'hiver donc en fait c'est c'est en été qu'on prépare aussi basse et récoltes d'automne voilà faut pas faut pas oublier si on veut pas avoir un trop haut niveau des récoltes au potager on va également relancer je vais également danser un petit peu de chou cal qui nous serviront pour ce qu'hiver voilà et aujourd'hui je vais faire tous ces semis donc et je crois que j'ai oublié de vous en parler il y avait des choux et les choux fleurs donc on les sème maintenant donc pareil je vais faire comme le chou tas de sol je vais les semer comme les choux chinois dans la plaque alvéolée donc là ça sera une graine par replacement alors voilà les choux ça prend un petit peu de place on n'en mange pas 50 non plus à la maison mais voilà on va manger une dizaine pendant l'hiver donc voilà je vais semer 10 15 graines pour espérer récolter voilà environ 10 choux au final donc les choux fleurs ça et donc là on sera sur une récolte pareil en automne novembre vers novembre octobre novembre à peu près par contre c'est assez gourmand donc il faudra pas hésiter à bien apporter du compost au moment de la plantation au potager donc voilà pour cette vidéo n'hésitez pas franchement à faire encore des semis au mois de janvres vous pouvez même relancer encore des courgettes c'est encore possible vous pouvez planter encore des courges par contre les semis de courges ça va être un petit peu tard mais vous pouvez les planter si vous achetez des plants par exemple en pépinière il y a encore pas mal de choses à faire vous pouvez encore mettre des concombres à partir de pour un petit peu développer et on peut faire vos boutures de tomates en tout cas ben voilà j'espère que les récoltes se passe bien chez vous je vais vous montrer vite fait le potager là on a des fleurs partout ça commence à être un petit peu sec du coup je suis obligé d'arroser et là je vous ai montré que je vais faire mes semis de haricots donc j'ai retiré tous les petits pois hier qui étaient dans cette structure et en fait je vais venir remplacer par des haricots donc je suis venu apporter compost hier soir les petits pois que j'ai récoltés je les ai passé au broyeur comme ça toute la matière revient ici voilà il me reste des laitues j'ai quelques courges ici avec de la loufa là on va avoir de ce côté là ici on a des plantes de concombres donc pareil qui grimpent sur la structure et moi j'ai réussi à garder les pois de senteurs en place voilà et tout le bas là je vais venir semer les haricots et je vous montre juste vite fait dans la serre les tomates on a les premières tomates qui sont en train d'arriver donc j'en ai mangé quelques humières c'était surtout des tomates sur l'est qui sont là bas alors j'ai bien taillé les plans dans un bol parce que c'était trop feuillu le feu que je touchais donc voilà ici on va voir ça c'est la précoce de quimper donc voilà elle porte bien son nom on récolte mi-joint donc ça c'est plutôt cool et à côté j'ai des variétés à gros fruits qui sont en train de bien se développer aussi donc là les plans qui sont presque en haut de la seine ça commence à toucher et je vais vous montrer les plans de courgettes aussi puis après ça se réagir en extérieur les plans de courgettes jaunes qui sont carrément bien développé du coup bien respecter les distances aussi là il y en a un autre voilà on a comme des belles courges alors c'est des belles courgettes bon c'est vrai qu'il fait super chaud donc aussi ça aide et je sais pas si vous connaissez cette variété mais c'est assez sympa c'est les petits pois capucine donc ils sont de couleur violette alors par contre les petits pois en intérieur sont ouverts mais voilà c'est un petit peu original et puis du coup je pense que ça facilite la récolte parce que voilà violet sur vert on les distingue plus facilement donc voilà on risque d'en oublier un petit peu moins que que les petits pois classiques vert sur vert là on a like on va pas tarder à récolter puis après voilà il ya tout ce qui est courge qu'on trouve donc voilà n'hésitez pas à relancer des semis au mois de juin c'est au mois de juin qu'on prépare enfin mois de juin juillet et août qu'on prépare les récoltes d'automne et donc voilà je vous souhaite à tous une excellente semaine puis on se retrouve très très vite au potager pour une prochaine vidéo allez ciao ciao